Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end pour les uns et vacances de Noël pour les autres. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite vidéo Transformers avec donc la présentation du Transformers The Movie Bumblebee Studio Series numéro 85, Arcee ! Voilà, ouf, les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go ! Wouhou ! Et commençons tout de suite par la présentation de la boîte avec en façade donc notre Fembot Arcee dans son mode bot, tout simplement, absolument extra. Sur la tranche latérale droite, donc Arcee dans sa quasi-totalité, donc on ne change pas tellement de celui-ci. Et sur la tranche latérale gauche, donc un gros plan sur son visage, plutôt très réussi, avec pas mal de similitudes, donc avec la Arcee du dessin animé, ça, ça fait plaisir. Et au dos de la boîte, bien évidemment, le traditionnel produit commercial, donc notre Arcee dans sa forme bot et dans sa forme véhicule. A savoir, pour ceux qui ont vu donc le film, nous voyons donc dans les premières minutes sur le combat donc qui a lieu sur Cybertron entre Autobots et Decepticon, donc nous voyons notre Fembot Arcee, malheureusement donc pas de mode bot, pas de mode alternatif, pardon, on ne voit pas du tout le mode véhicule qu'Arcee a dans le film. Donc, les designers de chez Hasbro Talcara ont imaginé donc un concept, un prototype de ce que pourrait donner Arcee dans son mode véhicule. Et croyez-moi, je trouve que pour le coup, ils ont vraiment assuré le mode véhicule et vraiment à tomber. Voilà donc pour la présentation de la boîte. Sans surprise, à l'intérieur, nous y retrouvons la petite notice. Et bien entendu, Studio Series oblige, nous avons comme toujours notre petit socle avec le diorama intégré, idéal pour celles et ceux qui ont la place et qui souhaitent donc donner un petit peu de vie à leurs Transformers en mode robot ou véhicule, avec bien entendu donc cette fameuse scène culte du combat donc qui fait rage sur Cybertron. Voilà pour moi l'un des meilleurs moments du film. J'aurais vraiment voulu que tout le film se passe en finale sur Cybertron avec l'arrivée donc des Autobots vers la fin sur Terre pour une suite. Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais voilà, ce passage est mythique pour plus d'un fan, que ce soit donc les vieux de la vieille ou les jeunes générations. C'est vrai que ce passage a mis vraiment tout le monde d'accord. Voilà donc pour notre petit stand socle diorama et petit 360 à présent, donc de notre Arcee dans son mode véhicule. Alors pour moi, maintenant, je ne sais pas vraiment pour les autres comment ils perçoivent le véhicule. Pour moi, il s'agit d'une sorte de moto trois roues, enfin quatre si on compte les deux qui sont fixées à l'avant. Voilà donc une moto vraiment très futuriste. J'adore ce mode véhicule, il est vraiment très très beau. Et comme vous pouvez le remarquer avec les éclairages, nous avons pas mal de plastique peint en rose glossy. Donc voilà, ça fait vraiment briller la figurine. On a quelques plastiques également teintés dans la masse, mais nous y reviendrons après. Mais là encore, donc voilà, ça fait son taf, c'est pas dégueulasse. Le mode alternatif, franchement, est vraiment pour moi juste une petite tuerie. Et découvrons ensemble à présent donc les quelques détails. Alors quelques, vous allez voir, ils sont nombreux. Quelques détails et finitions, donc peinture, moulure, gravure, sculpture, tout ce que vous voulez. Donc qui viennent habiller vraiment à merveille notre Arcee. Tout d'abord, comme je vous le disais, donc du rose glossy, voilà, qui brille, qui est vraiment très très joli. Nous avons juste ici donc, voilà, la bulle transparente bleue. J'aime beaucoup aussi. Donc les deux petits trous futuristes ici, vous voyez, un petit peu façon ses cheveux Dyson. Donc avec voilà, un trou juste au milieu. Quelques petites, peut-être, ça me fait penser un petit peu, mais vaguement quand même, mais aux motos de Tron. Alors on retrouve plein de petits détails, ici donc en gris métallique foncée. Et également donc sur le pourtour avant, plein de, comme je vous le disais, plein de gravure, de moulure, de sculpture. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Ici on a quelques, voilà, quelques moulures du système mécanique, du moteur, du véhicule. Ça c'est vraiment très très joli aussi. Alors je vais essayer de, voilà, de me rapprocher un petit peu plus. Voilà, vous allez voir par vous-même. Voilà, c'est vraiment, la figurine est vraiment extrêmement détaillée. On a même ici donc le petit, voilà, le petit siège de la moto. À l'arrière, voilà ce que ça donne. Donc nous avons malheureusement le syndrome des mains visibles. Mais vous verrez, Hasbro a trouvé une petite astuce pour cacher cette chose vraiment très très vilaine. Pour le reste, c'est vraiment grandiose. Regardez-moi ces formes, ce profilé. Vraiment, voilà, le mode moto est terrible. Alors il roule à merveille. On ne lui en demande pas plus. Et puis donc, de face, de profil, de dessus, vue de dos. Et au niveau de l'under carriage, là encore, on a quelque chose de plutôt propre. Alors en termes d'accessoires, voilà, nous avons donc, avec notre petite Arcee. Alors, petit Focus, s'il vous plaît, Monsieur Focus. Voilà, donc deux petits blasters. Voilà, dommage, ils sont monochrome. J'aurais préféré avoir un petit peu de teinte argentée foncée. Ça aurait fait ressortir davantage les guns. Donc vous avez pour la fixation, voilà, pour le stockage de ces armes-là, deux possibilités. Et, soit, les petits, voilà, zergots, juste ici, donc, qui vous permettent, voilà, de fixer ces deux pièces, donc, qui deviennent, qui deviennent, comme vous l'avez deviné, donc, les pots d'échappement de Arcee. Mais vous pouvez aussi, et c'est là que, donc, je pense, l'intérêt majeur se trouve, c'est que vous avez, donc, la possibilité, voilà, de masquer les mains en mettant, tout simplement, voilà, les deux pots d'échappement. Voilà, qui est beaucoup plus discret. Voilà, comme quoi, des fois, sans chercher au midi à 14h, il est possible, donc, de faire des petites choses vraiment, vraiment sympa. Et puis, autre petite source de plaisir, c'est que, voilà, les effets de feu et de tir sont compatibles avec les guns. Alors, il faut forcer un petit peu, parce que l'extrémité du gun est quand même assez, un petit peu plus large que la normale, mais en forçant un petit peu, vous allez voir, le résultat est vraiment grandiose, tout simplement. Alors, je les installe et je vous montre ça tout de suite après. Et voilà le résultat, simple, mais efficace. Voilà, notre Arcee, donc, voilà, propulsée à vive allure, avec, donc, les flammes qu'elle peut cracher à l'arrière. Voilà, ça, c'est super sympa. Si vous voulez l'exposer de temps en temps, donc, dans son mode véhicule, voilà, de quoi vous satisfaire. Et je reviens, mais c'est vraiment sympa, donc, d'avoir pensé à intégrer, donc, à proposer, en tout cas, à l'utilisateur, de placer soit les guns sur les petits ergots ou au niveau des mains, de façon à cacher, donc, voilà, ces parties qui sont, pour moi, assez moyennes, l'ensemble, pour le reste, est, pour moi, très harmonieux. Vraiment, je trouve ce mode véhicule absolument sensationnel. Petite photo de famille, à présent, de notre Arcee, donc, aux côtés de la version Studio Series The Movie Bumblebee, donc, voilà, notre Bumblebee, sous sa forme alternative, donc, Cybertronia. Voilà, pour cette première petite photo de famille, cette fois-ci, Arcee, aux côtés, donc, de la Arcee version Transformer Prime Beast Hunters. Voilà ce que ça donne, donc, dans un autre mode moto, et c'est vrai que dans les movies, donc, Arcee, rappelez-vous, donc, Wevenge of the Fallen, Dark of the Moon, Arcee, donc, avait également un mode moto. Je vous l'aurais bien montré, malheureusement, voilà, ma version, enfin, j'ai deux exemplaires d'Arcee, une version rose et une autre version. Malheureusement, c'est dans une de mes caisses de robots, et je vous avoue que j'ai franchement la flemme de chercher, donc, voilà, pour vous contenter de ça en attendant, donc, aux côtés, donc, du Transformers Prime Beast Hunters Arcee. Et pour conclure, donc, aux côtés de la Arcee Studio Series The Movie 86, voilà, donc, Arcee, cette fois-ci, esprit géant, esprit cybertronien. Voilà, une petite photo qui vous a de la gueule. Ouh ! Et passons à présent à la transformation, et vous allez voir que cette dernière est simple, fun, efficiente, bref, que du plaisir. Alors, tout d'abord, nous allons venir, donc, retirer, voilà, les deux pampons qui se trouvent à l'intérieur, on les met de côté. Ensuite, vous pouvez, d'ores et déjà, voilà, déployer les mimines de notre petite Arcee. Ensuite, vous venez d'éclipser toute cette partie-là, comme ceci. Hop, et donc, vous avez deux maintiens, un premier locage ici, ici, et un second ici, et sur la cuisse. Même chose ici, on déclipse. Hop, voilà. Ensuite, vous allez pouvoir venir déclipser également toute cette partie-là. Alors, vous avez deux petits ergots, ici, qui viennent se loquer, là et là, et deux ergots rectangulaires plus grands, qui viennent se fixer, quant à eux, ici et ici. Voilà. Ensuite, vous faites une rotation, comme ceci. Vous en profitez pour séparer les jambes. Alors, je vais réduire un petit peu l'image. Voilà. Quand c'est fait, vous prenez, donc, ces parties-là, comme ceci, et vous venez les retourner ainsi. Vous avez, juste ici, donc, un gros pivot métallique. Vous venez, voilà, étirer la partie de la roue vers le bas, comme ceci. Et vous pouvez, donc, via une rotation, commencer à mettre le pied en place. Ensuite, vous, voilà, le rabattez, comme ceci. Et vous avez, donc, juste ici, voilà, que ça se voit. Donc, vous avez une petite, un petit ergot, ici, qui va vous permettre, tout simplement, de venir loquer, donc, la roue, juste ici, au niveau du pivot. Alors, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, comme ceci, hop, voilà, nous y sommes presque, hop, voilà, la roue, donc, calée sur cette partie-là. Et nous avons, déjà, donc, la première jambe de transformer, avec le petit pied, juste ici. Même étape pour la seconde, hop, comme ceci. Ensuite, vous étirez vers le bas. Vous faites une rotation de façon à ce que le pied, donc, vienne en avant, comme ceci. Ensuite, vous pouvez rabattre le tout, et plus qu'à venir, donc, loquer le petit creux de la roue, au niveau, donc, de la cheville, hop. Alors, si je regarde la camion rouge, voilà, ça ne va pas aller. Donc, voilà, nous avons, déjà, donc, à présent, nos deux jambes de transformer. On passe ensuite, donc, au backpack, backpack que vous allez venir, donc, déclipser, juste ici. Vous soulevez, donc, cette partie-là de la bulle de la moto. Vous venez sortir le cucul, la tétette d'Arcy. Et ensuite, donc, vous pouvez déloquer le backpack, comme ceci. Vous avez deux petits ergots, ici, ici, qui vont venir, respectivement, se loquer là et là, comme ceci. Et ensuite, donc, vous venez rabattre le tout vers le bas, voilà. Et là encore, donc, vous avez différentes petites mâchoires, dont ces deux-là, qui vont venir se loquer ici et ici. Voilà, comme ceci. Ensuite, on vient placer le cucul, la tétette de notre Arcy. On loque bien, donc, juste ici, au niveau, donc, du cou. On continue, cette fois-ci, donc, en venant placer ces deux parties-là, comme ceci, dans le dos. Voilà, au niveau du backpack. Et on vient, donc, déployer ces parties-là, au niveau des chevilles, de façon à avoir, donc, les pieds, voilà, dans l'alignement. Hop, et hop. Plus qu'à positionner notre Arcy. Ah, tac, tac. Je vérifie bien si je n'ai rien oublié, au passage. Non, ça m'a l'air plutôt bon. On met bien le pied. Et voilà, donc, mesdames et messieurs, notre Arcy transformé. Yes ! Et petit 370, à présent, donc, de notre Arcy dans son mode bot. Que dire, je le trouve vraiment extra. Tout comme le mode véhicule, le mode bot est vraiment bien, bien pensé, bien travaillé. On retrouve, donc, de toute façon, la silhouette telle qu'on la voit brièvement, furtivement, dans le film Bumblebee. J'aime bien ses courbes, j'aime bien ses proportions. Tout est relativement harmonieux. Le backpack n'est pas trop encombrant. On retrouve un petit peu le style du backpack, d'ailleurs, du génération 1. Donc, voilà, ça fait plaisir. Et vous allez voir qu'en termes de finition et autres, la figurine n'a vraiment, vraiment, vraiment pas été bâclée du tout. Voilà, donc, pour ce petit 360. Petit zoom sur le visage que je trouve, là encore, très réussi. Regardez-moi toutes ces petites moulures, toutes ces petites sculptures, vraiment du plus bel effet. On retrouve différentes teintes de métal, que ce soit du métal argenté brillant ou un peu plus foncé. Et regardez encore, vous allez voir, admirer, au niveau des articulations des bras, voilà, là encore, vous avez plein de petits détails. Vous en avez également, juste ici, donc, entre le bassin et la culotte. Vous avez également, voilà, plein de petits détails ici au milieu, au milieu des, voilà, du haut des cuisses. Vraiment, voilà, la figurine est vraiment très bien pensée. Là encore, on a plein de petites choses vraiment très sympathiques. Donc, cette figurine a été vraiment très, 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 très soignée, je trouve. C'est un petit peu comme tout, hein, comme on dit souvent, ou comme je le dis souvent, Hasbro est capable du pire comme du meilleur. Et pour le coup, donc, il nous a fait quelque chose de plutôt, voilà, de plutôt bien réalisé. Et ça, ça fait plaisir, surtout pour les fans d'Arcy. Concernant les articulations, nous avons la tête, voilà, pourvue d'une rotation à 360, tête que vous pouvez également, donc, lever, baisser, incliner de gauche à droite. Une rotation également, voilà, du bras, hop, comme ceci. Un joint champignon, je vais retirer son gun, un joint champignon qui permet une rotation intégrale de l'avant-bras. Voilà, une articulation du coude, voilà, optimum. On ne peut pas faire mieux. La main, donc, qui est plus ou moins fixe, hein, mais de par la transformation, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, voilà, de pouvoir incliner la mimi de l'intérieur vers l'extérieur. Hop, nous avons ensuite, donc, une articulation à 360 au niveau du bassin. Le grand écart JCVD, regardez-moi ça, voilà. C'est absolument superbe. Et le grand écart latéral, n'encore rien à dire. Voilà, et donc, même le backpack ne gêne pas, donc, l'amplitude du mouvement. Ça, c'est vraiment pas mal. Nous avons, donc, également la possibilité, voilà, d'orienter la cuisse de l'intérieur vers l'extérieur. Une articulation du genou à 90 degrés, c'est plutôt pas mal, ça fait son taf. Le pied que vous pouvez, donc, légèrement lever, baisser ou, voilà, incliner de l'intérieur vers l'extérieur. D'ailleurs, le seul, vraiment, reproche que j'aurais à dire, donc, pour le mode robot, c'est que je n'ai pas trouvé, donc, de moyens de clipser, voilà, ces deux parties-là sur le cockpit. Et c'est chiant, du coup, parce que ça a toujours tendance un petit peu à bouger, alors, soit en haut, soit en bas. J'aurais bien aimé avoir deux petits clips qui, vraiment, permettent, voilà, de fixer le backpack correctement et proprement. Mis à part ça, franchement, donc, pas grand-chose de négatif à lui reprocher. Et là encore, grâce à l'usage, donc, de nos effets de feu, de tir et d'impact, vous pouvez, si vous souhaitez, lui mettre une petite position, lui donner une petite position dynamique et lui rajouter, voilà, ces petits artefacts. Et croyez-moi, donc, dans une vitrine, ça fait son, ça fait vraiment son effet. Hop, voilà. Cool. Pour conclure, petite photo de famille, donc, de mes deux studios séries Arcee, donc, la version du film Bumblebee et la version Génération 1, donc, du film sorti en 86. Voilà, on retrouve vraiment, voilà, des points communs, que ce soit en termes de silhouette, de finition, pas mal de petits clins d'œil, donc, au G1, plutôt bienvenu. Le backpack, comme je vous disais, vous voyez, bon, le problème avec le G1 Arcee, c'est que le backpack est toujours très proéminent. Là, pour le coup, avec la version, donc, studio séries, le backpack est quand même, voilà, bien plus discret. J'aime aussi les couleurs employées, donc, pour la version studio séries, on a le droit à plus de couleurs. Ça aurait pu être sympa aussi, donc, voilà, sur notre G1. Et puis, quoi de plus, quoi de plus, eh bien, le rose que je trouve, le rose glossy, voilà, le rose brillant, quand même, que je trouve bien plus vif, bien plus coloré sur cette version-là que sur la version G1. Voilà, donc, pour cette petite photo de famille. Et pour finir, petite photo de famille, donc, de notre Arcee, aux côtés de quelques-uns de ses potes Autobots, donc, bien entendu, Will Jack, Ratchet et notre ami Brown. Ouais ! Et en termes de display, franchement, le rendu est vraiment super classe. Voilà, les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée aux plutôt très sympathiques Arcee, issus de la gamme studio séries The Movie Bumblebee. Franchement, l'hommage est super, le mode moto, le mode véhicule, je le trouve terrible, le mode robot est lui aussi très soigné, le choix des couleurs, enfin, bref, la simplicité, le fun de la transformation, le côté très harmonieux de la figurine. Vraiment, un produit très plaisant. Vous le savez, j'ai toujours et j'aurai toujours forcément une préférence pour les Transformers de type Generations, donc, G1 et autres. Mais, voilà, cette gamme, en hommage au film Bumblebee Movie, je la trouve vraiment de toute beauté. Les Autobots sont absolument extra. J'espère donc vous avoir fait découvrir pour les uns cette figurine et pour les autres, ben, redécouvrir tout simplement, voilà, cette petite pièce à avoir dans sa collection. N'hésitez pas, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de cette figurine. Nous sommes actuellement, donc, à 2029 abonnés. Eh oui, eh oui, ça monte tout doucement, mais sûrement, donc, aussi, merci à vous, merci pour votre confiance. Et d'avance également, donc, merci pour tous vos petits pouces bleus. Je le fais toujours un petit rappel, mais bon, voilà, vous n'êtes pas obligés, je le sais très bien, je ne vous force en rien, mais sachez quand même que ça fait toujours très, très plaisir. Je ne vous retiens pas plus, on se retrouve normalement, donc, début de semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, passez un excellent week-end, amusez-vous bien, profitez bien et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuus. Ouais, c'est pas pour dire, hein, mais moi, tout ça, ça m'a donné faim, je mangerais bien des tomates Arci. Oh, ouais, moi aussi, mais avec Arci Mooney. Vous savez quoi, vos blagues, là ? C'est Arci Nul. Trop con, papi. Je voudrais attendre une éternité pour ça. C'est fini, Prime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501